Ils sont petits ou grands, boulangères, lavandières ou peintres. Même Johnny Hallyday, Fernandel et Louis de Funès sont miniaturisés. À Moinsartout, les visiteurs de la foire sont catégoriques. Passer Noël sans avoir une crèche, c'est pas possible. Puis après, une fois qu'on est à la petite crèche, on se dit, on vient ici, on dit, celui-là il est beau, celui-là il est beau. Chaque chantonnier fait quelque chose de différent, donc c'est plus de l'art qu'autre chose. Pour nous, voilà. Non, c'est pas une question de religion, c'est une question de Noël. Tout le monde aime Noël. Des traditions qui persistent, et avec des prix allant d'une dizaine à plusieurs centaines d'euros, il y a différents types d'acheteurs. Vous avez des gens qui achètent uniquement pour la crèche basique, la nativité, Marie-Joseph, la Anne-Leboeuf, et puis vous avez d'autres personnes qui achètent, qui mettent un facteur dans la crèche, un médecin. Après, ça devient une collection. Vous avez des gens qui ont 200, 300 centons, et tous les ans, on achète un, deux, trois, puis après, ils achètent des accessoires. Lui en a 400 des centons. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur Vallette. Vous allez bien ? Bonsoir, Antoine. Antoine est un habitué de la foire. Il vient se réapprovisionner tous les ans. Dernier achat en date, cette boutique de confiserie qu'il a placée dans son immense crèche, installée chez lui, sur sa terrasse. C'est surtout le village provençal qu'on connaît un petit peu, avec ses magasins, tout ça. Et après, il y a quelques scènes de la campagne, comme là, des vandanges, des olives, qui sont de notre région aussi, quand même. Donc, on les connaît un petit peu en tête, et on met tout ça en marche, et ça fait l'ensemble. De l'imagination et de la débrouille, Antoine bricole une partie de ses décors. Ne vous étonnez pas si l'âne se met soudainement à tourner à l'envers. Il est monté sur un moteur de micro-ondes. Un monde enchanté qu'Antoine démontra après la fête des rois, le 6 janvier. Il est monté sur un moteur de micro-ondes.